L'enquête que j'ai faite, c'était simplement pour répondre à une question personnelle. J'avais été sensibilisée dans les années 2000 sur l'idée qu'il existait des huîtres triploïdes. Floïque, c'est un nom breton. Je suis attachée à la Bretagne depuis mon enfance et avec le nom de mon époux. Les huîtres, c'est vraiment un produit, si on peut dire, un animal que j'apprécie beaucoup depuis toujours. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire aux huîtres, des huîtres triploïdes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On parlait des OGM pour les produits céréaliers, par exemple. Donc je me suis un petit peu renseignée et là, je me suis dit qu'il n'y avait pas du tout de littérature sur ce sujet. Quelques articles dans la presse au moment des fêtes. C'est toujours le moment où on parle des huîtres. Et ce n'est pas le bon moment pour parler des huîtres dans leur mauvaise qualité ou dans les inquiétudes qui se posent auprès des consommateurs. Donc j'ai avancé un petit peu, je me suis dit, je fais cette enquête et je fais un livre qui va répondre à toutes les questions que peuvent se poser les consommateurs, moi étant le consommateur type. Je suis donc allée voir des ostréiculteurs de tous les types de pratiques et j'ai découvert qu'il existait effectivement deux types d'huîtres. Des huîtres naturelles nées en mer et élevées en mer. Des huîtres nées en mer mais qui étaient sous forme de nez sain et qui pouvaient être ensuite produites dans différents pays autour de nous sans qu'on le sache. Des huîtres nées en laboratoire issues de l'ifre-mer qui fait des huîtres tétraploïdes qui permettent d'obtenir ces huîtres triploïdes. Donc des huîtres qui sont, dès leur naissance, fabriquées en laboratoire et vendues après sous forme de dessin aux ostréiculteurs qui les exploitent dans les bassins ostréicolaires habituels. Et ça, il n'y a aucune traçabilité, aucun étiquetage pour le moment. C'est ça la grosse question qui concerne les consommateurs. La seule réponse que l'on peut avoir, c'est un dialogue avec un poissonnier, un écailler ou un restaurant. Le secteur de l'ostériculture est apparemment mineur par rapport à l'aquaculture et aux poissons de pêche naturels. Mais c'est quand même un dossier qui est représentatif et symbolique, à mon avis, des déviances qu'il peut y avoir dans les recherches scientifiques et les applications en termes d'économie, notamment. Je pense que dans la poissonnerie, il y a un étiquetage qui est très clair. Il y a des poissons d'élevage, des poissons de pêche et même de différents types de pêche. Pour les huîtres, c'est absolument incertain. Il y a pour l'instant des ostréiculteurs qui font partie d'une association d'ostréiculteurs traditionnels qui font des huîtres nées en mer et qui l'affichent. D'autres même qui mettent sur leur bourriche chez le poissonnier, par exemple, huîtres non triploïdes. Mais il n'y a pas d'autres informations. Donc je pense que le Conseil économique et le gouvernement devraient s'appliquer vraiment à une traçabilité et à un étiquetage, la traçabilité aussi sur les origines, puisqu'il suffit que des huîtres aient vécu, je pense, un mois, je ne sais pas très bien, dans un bassin maré-noléon, par exemple, pour qu'elles aient cette nomination-là. Or, elles viennent peut-être d'Irlande, elles viennent peut-être du Portugal, elles viennent de la côte normande. De toute façon, ce n'est pas clair. Il y a un élément qui est important, c'est que la création des huîtres triploïdes a été faite dans le but d'aider les ostréiculteurs en cas de manque de naissins pour donner suffisamment de quoi faire un élevage quand il n'y a pas assez de naissins dans les bassins. Et cette huître triploïde, elle est conçue pour être stérile, donc pas de gamètes et pas d'huîtres grasses, comme on les appelle pendant la période de reproduction l'été, ce qui fait que ces huîtres-là peuvent être dégustées toute l'année. Elles ont les mêmes caractéristiques artificielles d'une huître en pleine forme qui n'est pas diminuée pour certains au niveau gustatif au moment de la gestation et de la pompe de l'été. Et ces huîtres-là, en plus, l'intérêt qu'elles présentent pour les ostréiculteurs, et c'est ce qui a été mis en avant par les écloseurs, c'est qu'elles sont commercialisables en deux ans, elles poussent beaucoup plus vite, au lieu de trois ans. Ce qui est un élément qui est « injuste » des équilibrants pour des artisans qui font des huîtres traditionnelles, avec un travail continu de terrain, dès le captage du naissin, qu'ils récupèrent eux et qu'ils travaillent dans leur bassin, et ensuite la commercialisation en trois ans au lieu de deux ans. Donc là, c'est un élément qui mériterait d'être signalé aux yeux du public. Il y a des artisans qui font un travail attentif de terrain, dans des conditions de culture et de tradition, et il y a des, comme l'élevage de poissons, d'élevage en fait, il y a des éléments qui ne sont pas « naturels » entre guillemets. Donc cette problématique de l'origine, de la traçabilité, de la biodiversité, qui est un problème que je n'ai pas évoqué encore, mais les huîtres de laboratoire qui sont ou des huîtres normales vendues aux ostréiculteurs pour des facilités de travail et des profits financiers, ne sont pas des huîtres naturelles, ce sont des huîtres qui sont sélectionnées génétiquement selon des caractéristiques qui n'ont pas du tout de rapport avec les huîtres qui vivent et qui sont très très étendues sur les côtes françaises, au point d'en être maintenant considérées comme des espèces invasives. Il suffit d'aller faire de la pêche à pied en Bretagne, il y a des huîtres partout. Donc l'idée de faire des huîtres en laboratoire est à mon avis quelque chose qui devrait être contrôlé, puisque la biodiversité est complètement faussée. Et ces huîtres triploïdes et les huîtres tétraploïdes, qui ont pour caractéristique d'être stériles, ne le sont pas tout à fait. Donc il faut aussi vérifier que les études permettent d'assurer que les produits sont bien ceux que l'on annonce. Et les risques de tétraploïdes sont des risques de dissémination dans la nature avec le risque de rendre stérile le milieu naturel. Donc il y a un grave problème d'écologie, de biodiversité, en plus des problèmes de santé qui ne sont pas du tout traités, parce que, comme beaucoup de choses, les études ne sont pas faites par les intervenants et il n'y a pas d'études officielles de fait sur la qualité de santé de ces huîtres-là. Merci. 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 Merci.